La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu ? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ? A quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot confession ? Ce terme a une connotation négative pour beaucoup de personnes qui le définissent comme le fait d'être forcés d'admettre que l'on a fait quelque chose de mal. Pourtant, lorsque nous approuvons la parole de Dieu en la confessant à voix haute, le résultat est toujours positif. Je connais quelqu'un qui a l'habitude de dire que nous ne pouvons pas vaincre Goliath la bouche fermée. Lorsque David se préparait à combattre le géant Goliath, « Il a couru vers lui et a proclamé à l'issue du combat à voix haute « Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains » 1 Samuel 17, verset 46. Voilà un bon exemple de la manière dont nous devons approcher nos ennemis dans notre vie. Nous devons ouvrir notre bouche et proclamer la parole de Dieu. Je vous encourage fortement à confesser chaque jour la parole de Dieu. A chaque fois qu'une pensée contraire à ce que dit la Bible vient à votre esprit. Confessez la vérité de sa parole à voix haute. Vous verrez alors la puissance de la parole vaincre le mensonge. Prions ensemble. Seigneur, je sais que ta parole est puissante. Rien ne peut tenir contre elle. A chaque fois que je me trouve dans une situation difficile, rappelle-moi de confesser ta parole à voix haute. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr. Soyez bénis et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada